Les plages de Conakry enregistrent moins de clients pendant la saison des pluies. Les revenus des gestionnaires de ces lieux de divertissement ont fortement baissé depuis le début des grandes pluies. A la plage de Takonko en ce lundi matin, c'est une meute de chiens errants qui s'y est donné rendez-vous. Fasciner Barry est l'un des gérants. Au niveau des plages, pendant la saison pluieuse, ce n'est pas facile pour avoir des clients. A l'heure, là aussi, il y a la conjoncture. L'argent, ce n'est pas facile à ce moment pour avoir. Tout est chéri. Tout est serré partout. 16h30 moins, 2 clients, 4 clients comme ça. Ici, c'est la cuisine. A côté, c'est la cuisine. Ici, c'est le restaurant. En quelque sorte, la saison des pluies représente une perte pour vous ? Perte. Beaucoup de pertes. S'il n'y a pas de clients, ça a très bien qu'il y ait des gens qui travaillent comme ça. Ça a l'air, ça a l'air. Par moi, c'est des problèmes. À la plage de Taouya, à Rokbanais, c'est le même cri de cœur. Fasciner Bangoura constate une baisse de ses revenus. Chez nous, ici, ça ne se passe pas bien. Surtout si c'est la saison pluieuse. Ça ne se passe pas. Ça ne donne pas à quoi c'est que l'on veut. Nos chiffres, quand même, ont une faim de l'aider. Beaucoup même. Surtout, il y a deux mois passé. Le mois, le juillet et l'août, ça a beaucoup appris. Beaucoup même. Beaucoup. On a même donné des congés à nos employés pour ne pas que ce qu'ils nous gagnent aussi. Donnez encore. Même pour vous donner leur salaire, ça va être difficile. Donc, on a donné congé à certaines personnes. Au maximum, 20 ou 25 personnes sont en congé comme ça. L'autre principal souci des gérants des plages de Conakry restent les ordures. Elles y règnent un maître absolu. Il y a des ordures qui disent ça. Alors que ces ordures-là, ça ne venait pas de nous. Ça venait des quartiers. C'est des antigènes, qui jettent sur les caniveaux. Les caniveaux-là aussi, c'est qu'on est directement au bord de la mer. C'est pour cela qu'il y a des ordures comme ça. Les kilers aussi, ils voient les ordures, ils remontent. Parce que nous, ici, ce qui nous fatigue, vraiment, c'est les ordures. C'est les ordures qui nous fatiguent. Même si les kilers viennent, malgré la saison plus vieuse, mais de fois, s'il y a du soleil, les kilers peuvent venir, s'asseoir, prendre quelque chose. Mais s'il y a des ordures, personne ne peut rester dans les ordures quand même. Si ce n'est pas propre, ça se voit. Mais enlever encore des ordures, puis dès que l'eau, la pluie tombe, ça revient encore. Donc, ce n'est pas facile. Sur ces deux plages, visitées en ce lundi matin, nous n'avons constaté la présence d'aucun client.